Musique Les éditions Alexandre Stanquet présente Dominez le stress et les soucis De Dale Carnegie A la narration, Michel Kemp C'est Sophie Stanquet qui vous parle Musique Préface Comment ce livre a-t-il été écrit et pourquoi ? J'étais à cette époque l'un des gars les plus malheureux de New York Je gagnais ma vie en vendant des camions Je ne savais pas ce qui faisait rouler un camion Et de plus je ne voulais pas le savoir Je détestais mon emploi Je détestais vivre dans une minable chambre meublée Infestée de cafards Je détestais manger dans des restaurants bon marché et infect Qui étaient probablement eux aussi infestés de cafards Chaque soir je retrouvais ma chambre solitaire anxieux et amère Avec une migraine J'étais révolté car mes rêves d'étudiant s'étaient transformés en cauchemars Je mourais d'envie d'avoir le temps de lire D'écrire des livres auxquels j'avais aspiré durant mes années d'études Je savais que je n'avais rien à perdre et tout à gagner En quittant un emploi que je dédaignais Mon ambition n'était pas de devenir riche Mais de vivre intensément J'ai alors pris une décision qui a entièrement changé le cours de mon existence Et qui m'a rendu heureux et comblé Au-delà de mes aspirations les plus irréalistes Étant donné ma formation d'enseignant Je donnerais des cours aux adultes le soir J'aurais ainsi mes journées libres pour lire Préparer mes cours et écrire J'avais choisi l'art oratoire Car dans tout ce que j'avais appris C'est ce qui m'avait été le plus utile pour vaincre ma timidité Au travail et dans la vie en général J'ai donc postulé un emploi à l'université Columbia Et à l'université de New York Sauf que les deux institutions ont décidé qu'elles pouvaient se débrouiller sans moi Terriblement déçu, je me suis tourné vers le YMCA Quel défi ! Les adultes qui fréquentaient mes cours Voulaient résoudre concrètement leurs problèmes Ils voulaient obtenir de l'avancement professionnel Et gagner davantage pour subvenir aux besoins de leur famille Ils payaient leurs cours par versement Et cessaient de payer s'ils n'atteignaient pas de résultat Comme j'étais moi-même rémunéré au pourcentage des profits plutôt qu'à salaire J'avais intérêt à fournir des solutions concrètes si je voulais manger Ce fut une expérience inestimable Chaque session devait être suffisamment stimulante pour que les candidats continuent de s'inscrire J'ai rapidement compris qu'en plus de vouloir apprendre à parler en public Ces candidats adultes, pour la majorité des dirigeants d'entreprise, des vendeurs, des comptables, des ingénieurs Mais aussi des femmes d'affaires et des femmes au foyer et des gens de divers métiers et professions Avaient tous besoin de se faire des amis et d'influencer les autres J'ai donc élargi le champ de l'art oratoire C'est ainsi qu'à partir de leurs expériences, j'ai écrit mon premier livre « Comment se faire des amis et influencer les autres » Au fil du temps, j'ai de plus constaté que l'une des plus grandes difficultés de ces adultes C'était l'inquiétude et les soucis J'ai fait le tour des bibliothèques pour trouver des manuels pertinents sur le sujet Peine perdue Même la grande bibliothèque de New York n'en comptait que 22 faisant allusion au sujet Elle contenait neuf fois plus de livres sur les vers de terre que sur l'inquiétude et les soucis J'ai alors résolu d'en écrire un moi-même pour lequel j'ai mis sept ans de recherche J'ai d'abord lu les philosophes de toutes les époques qui avaient traité le sujet J'ai ensuite lu des centaines de biographies de Confucius à Churchill Et j'ai interviewé des gens de divers milieux tels Henry Ford et Eleanor Roosevelt Toutefois, le plus important, c'est ce laboratoire d'expérience mené pendant cinq ans dans les classes d'adultes Sur la manière et les moyens de dominer les soucis L'expérience fut menée selon la méthode suivante Pour cesser de se faire du souci, une partie des étudiants recevaient un ensemble de règles Qu'on leur demandait d'appliquer au quotidien Pour ensuite nous faire part des résultats en classe Les autres étudiants nous parlaient des techniques qu'ils avaient découvertes eux-mêmes ailleurs Et qu'ils avaient utilisées précédemment C'est ainsi que le présent enregistrement offre une collection de recettes dûment éprouvées Pour éliminer les soucis Toutefois, je vous préviens, vous n'apprendrez rien de nouveau Par ailleurs, vous constaterez que les méthodes simples et connues sont rarement mises en application Notre problème n'est pas l'ignorance, mais l'inaction Cet enregistrement vise donc à réaffirmer, illustrer, simplifier, rafraîchir Et faire valoir de nombreuses vérités fondamentales et universelles Et vous donner le coup de pouce nécessaire pour vous encourager à les appliquer 9 suggestions pour tirer le meilleur parti de cet enregistrement D'abord, créez un désir profond et impérieux de maîtriser les principes fondamentaux pour dominer les soucis Deuxième suggestion, écoutez chacun des chapitres deux fois avant de passer au suivant Troisième suggestion, en écoutant, arrêtez-vous fréquemment pour vous demander comment vous pourriez appliquer chacune des suggestions Quatrième, notez chaque idée importante et soulignez les suggestions que vous pensez pouvoir appliquer Cinquième suggestion, réécoutez cet enregistrement tous les mois Gardez en tête que pour transposer ces principes en habitudes et en gestes instinctifs Vous devez les réécouter souvent Sixième suggestion, l'apprentissage est un processus actif On apprend avec la pratique et la répétition Appliquez ces principes à chaque occasion Utilisez cet enregistrement comme un manuel de formation Pour vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens Pensez que vous l'écoutez non pas seulement pour vous informer Mais pour acquérir de nouvelles habitudes Il vous faudra alors de la persévérance et un effort quotidien Septième suggestion, faites de votre apprentissage un jeu amusant Par exemple, donnez 25 sous à un ami chaque fois que vous enfreignez ses règles Huitième, vérifiez vos progrès chaque semaine Identifiez vos erreurs, vos progrès Et voyez quel principe vous servira le mieux à l'avenir Neuvième suggestion, tenez un journal pour vérifier quand et comment vous avez appliqué ces principes Soyez précis, inscrivez des noms, des dates, des résultats Ceci vous incitera à faire plus d'efforts Partie 1 Les principes de base que vous devriez connaître concernant les soucis Vivez chaque journée dans un compartiment étanche Cette formule est une allusion au compartiment étanche à l'eau des grands paquebots Ces cloisons étanches qu'on peut isoler les unes des autres au moyen de cloisons métalliques La meilleure façon de préparer l'avenir, c'est de vous concentrer avec toute votre intelligence, votre enthousiasme Pour rendre le jour présent exceptionnel C'est le seul moyen possible de construire votre avenir Ainsi, dressez les cloisons métalliques du passé et du futur Vivez dans un moment présent étanche Posez-vous les questions suivantes et essayez d'écrire les réponses Ai-je tendance à oublier le présent pour me préoccuper de l'avenir Ou encore à rêver à une sorte de jardin de roses qui apparaîtrait à l'horizon ? M'arrive-t-il parfois d'empoisonner le présent en regrettant des actions passées qui sont bel et bien terminées ? Quand je me lève le matin, suis-je décidé à saisir le jour qui m'est donné ? À tirer le meilleur parti possible des 24 prochaines heures ? Pourrais-je obtenir davantage de la vie si je vivais dans un présent étanche ? Quand vais-je commencer à le faire ? La semaine prochaine ? Demain ? Aujourd'hui ? Une formule magique pour résoudre les situations préoccupantes Elle est accessible à tout le monde et se décline en trois étapes Étape 1 J'analyse la situation courageusement et honnêtement Et j'imagine qu'elle serait la pire conséquence de ce fiasco Étape 2 Après avoir imaginé le pire, je fais ma paix avec cette éventualité Pour l'accepter, le cas échéant Étape 3 À partir de là, je consacre calmement mon temps et mon énergie À tirer parti du pire que j'ai déjà mentalement accepté Les soucis peuvent vous rendre malade ? Platon disait La plus grande erreur des médecins C'est de tenter de guérir le corps sans soigner l'âme Pourtant, l'âme et le corps forment un tout Qui ne doit pas être traité séparément Il aura fallu près de 2500 ans Pour que la science médicale admette cette vérité Ce que l'on appelle désormais la médecine psychosomatique Il était largement temps que la science médicale Qui a éradiqué de nombreuses maladies causées par des germes pathogènes Tels que la variole, le choléra, la fièvre jaune et bien d'autres infections Se charge des maladies nerveuses et psychiques Causées par l'anxiété, la peur, la haine, la frustration et le désespoir Les soucis peuvent fragiliser la personne la plus solide qui soit Il faut se souvenir de la phrase du docteur Alexis Carrel Ceux qui ne savent pas combattre l'anxiété Meurent jeunes La formule magique proposée dans la première partie de cet enregistrement Résoudra-t-elle tous les soucis ? Bien sûr que non Dans ce cas, quelle est la solution ? La solution, c'est de nous munir d'outils Qui nous permettront de composer avec les divers types de soucis A partir de trois règles élémentaires 1. Examiner les faits 2. Analyser les faits 3. Prendre une décision et agir selon cette décision Une évidence ? Certainement Aristote l'avait déjà enseigné et mise en application Et vous et moi, nous devons faire la même chose Si nous voulons nous débarrasser des tracas Qui nous tourmentent et nous rendent la vie infernale Sans prendre acte des faits Il nous est impossible de résoudre intelligemment notre problème Et on piétine dans la confusion Ce n'est pas une mince tâche Lorsque nous sommes préoccupés Nous devenons émotifs Je vous fais part de deux moyens que j'ai trouvés utiles Quand j'essayais de me distancier de mes problèmes Pour les regarder lucidement et objectivement Quand j'examine les faits Je m'imagine le faire pour une autre personne Ça me permet un regard froid et impartial Sur la réalité Et ça me dégage de mes émotions Ensuite, quand je rassemble les faits qui me préoccupent Je m'imagine être un avocat Qui prépare une cause à défendre Contre la partie adverse Autrement dit J'essaie de tout prendre contre moi Tous les aspects que je ne souhaite pas affronter Puis Je mets mes arguments par écrit dans une colonne Et les arguments adverses dans une autre colonne La réponse se trouve habituellement à mi-chemin Entre les deux extrêmes Cependant Colliger tous les faits possibles Ne mène à rien Sans analyse d'interprétation Je vous propose donc d'essayer dès maintenant Une technique utilisée par un homme d'affaires avisé Et de l'appliquer à l'une de vos préoccupations Il s'agit de répondre par écrit à quatre questions Première question Qu'est-ce qui me préoccupe ? Deuxième question Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Troisième question Qu'est-ce que je vais faire ? Quatrième question Quand vais-je commencer à le faire ? Comment éliminer la moitié de vos soucis professionnels ? Si vous êtes dans les affaires Vous trouvez probablement le titre de ce chapitre ridicule Vous vous dites probablement Je fais des affaires depuis des années Et si une telle solution existait Je le saurais Soyons francs Il se peut que je ne puisse pas éliminer la moitié de vos soucis professionnels En fin de compte, personne d'autre que vous ne peut le faire Mais ce que je peux faire, c'est vous montrer comment d'autres l'ont réussi Voici les quatre règles de base proposées Règle numéro 1 Examinez les faits Rappelez-vous les paroles de l'ancien recteur de l'Université Columbia de New York La moitié des problèmes sont causés par des gens qui tentent de prendre des décisions avant de savoir sur quoi établir cette décision Règle numéro 2 Après avoir soupesé tous les faits Prenez une décision Règle numéro 3 Une fois que votre décision mûrement réfléchie est prise Agissez Occupez-vous de la mettre en œuvre Et dissipez toute inquiétude quant au résultat Règle numéro 4 Quand vous êtes tenté, vous-même ou vos associés, de vous soucier d'un problème Notez les questions suivantes et répondez-y par écrit Quelle est la nature du problème ? Quelle est la cause du problème ? Quelles sont les solutions possibles ? Quelle est la meilleure solution pour le régler ? Partie 3 Comment rompre l'habitude du souci avant d'en être victime ? Comment empêcher les soucis de vous submerger ? Je n'ai pas le temps de m'inquiéter C'est ce qu'avait répondu Winston Churchill à quelqu'un qui, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, lui demandait si ses immenses responsabilités l'inquiétaient Des siècles auparavant, Blaise Pascal parlait de la paix que l'on trouve dans les bibliothèques et dans les laboratoires Pourquoi dans ces lieux-là ? Parce que dans les bibliothèques et les laboratoires, les gens sont habituellement trop absorbés par leurs tâches pour se préoccuper d'eux-mêmes Et pourquoi une chose aussi simple que de se tenir occupée peut-elle chasser les soucis ? À cause d'une loi, l'une des plus fondamentales en psychologie Il est tout à fait impossible pour un esprit humain, si brillant soit-il, de penser à plus d'une chose à la fois Vous ne me croyez pas vraiment ? D'accord, faisons une expérience Supposons que vous vous allongez à l'instant même, vous vous fermez les yeux et vous essayez de penser à la statue de la liberté Et à ce que vous avez planifié pour demain matin Allez-y, essayez-le Vous vous êtes aperçu, n'est-ce pas, que vous pouviez concentrer votre esprit sur l'une ou l'autre des activités Mais jamais sur les deux simultanément Bref, il en va de même dans le domaine des émotions On ne peut pas être à la fois ragaillardi et enthousiaste pour quelque chose de stimulant Et être en même temps accablé par les soucis Une émotion chasse l'autre La plupart d'entre nous avons de la difficulté à nous perdre dans l'action Lorsque nous travaillons sans relâche à notre tâche quotidienne Sauf que les heures après le travail constituent une période dangereuse Au moment même où l'on est libre de profiter de notre temps de loisir et être des plus heureux Les démons du cafard passent à l'attaque On se demande si l'on va quelque part dans la vie, si l'on s'est englué dans la routine Si la dernière remarque du patron contenait un message particulier Ou si notre pouvoir de séduction n'est pas en train de s'effriter Quand on n'est pas occupé, notre cerveau s'approche d'un quasi vide Et n'importe quel étudiant en physique vous dira que la nature a horreur du vide Ainsi, la nature s'empresse de remplir un esprit vide De quelle manière ? Habituellement avec des émotions Pourquoi ? Parce que l'inquiétude, la peur, la haine, la jalousie et l'envie Sont mues par une énergie primaire Par le dynamisme de la jungle De telles émotions sont si violentes Qu'elles chassent de notre esprit tous les sentiments paisibles et sereins Le dramaturge britannique George Bernard Shaw avait raison Quand il disait que le secret pour se rendre misérable C'était d'avoir le loisir de se demander si l'on était heureux ou non Alors, évitez d'y penser Retroussez vos manches et passez à l'action Le sang battra dans vos veines Votre cerveau bouillonnera Et bientôt, ce regain de vie chassera vos soucis Occupez-vous, restez occupés C'est la médecine la moins chère de la planète Et l'une des plus efficaces Enfin, pour rompre cette habitude de se soucier La règle numéro un est de se tenir occupé La personne soucieuse doit se perdre dans l'action Sinon, elle s'étiolera dans le désespoir Ne vous laissez pas abattre par les moustiques L'homme politique et auteur Benjamin Disraeli disait La vie est trop courte pour être étriquée Souvent, nous affrontons courageusement Les véritables malheurs Tout en nous laissant abattre par des bagatelles Ou des désagréments Nous survivons aux intempéries, aux orages, aux tempêtes de l'existence Pour laisser des soucis aussi insignifiants qu'un moustique Qu'on l'écrase du bout des doigts grignoter nos cœurs Ainsi, pour rompre l'habitude du souci avant d'en être victime Voici la règle numéro deux Ne vous laissez pas contrarier par des insignifiances Dont vous devriez faire peu de cas Et oubliez Rappelez-vous que la vie est trop courte pour être étriquée Une loi qui mettra hors la loi un grand nombre de vos soucis La plupart de nos inquiétudes d'adultes sont souvent absurdes Vous et moi, nous pourrions probablement éliminer sur le champ Près de 90% de nos soucis En cessant de nous tracasser suffisamment longtemps Pour vérifier si, selon la loi des moyennes Il y a lieu de nous inquiéter La compagnie d'assurance la plus célèbre au monde La Lloyd's de Londres A bâti sa fortune sur la crainte des gens A propos de catastrophes qui ne se produisent que rarement La Lloyd's a fait le pari que les sinistres Qui inquiètent leurs clients Ne surviendront jamais Sauf qu'elle n'appelle pas ça un pari Mais une assurance Pourtant, selon la loi des moyennes Il s'agit bien d'un pari On dit que la moitié de nos soucis Et de nos chagrins proviennent de notre imagination Et non des circonstances réelles Pour ma part Si je regarde en arrière Je constate que dans mon cas, c'est juste Ainsi, pour rompre l'habitude du souci Avant d'en être victime Voici la règle numéro 3 Examinez les faits Demandez-vous quelles sont les chances Selon la loi des moyennes Que l'événement que vous redoutez Ne se produise jamais Réconciliez-vous avec l'inévitable Un jour, petit garçon, je jouais avec des amis Dans l'attique d'une ancienne cabine de boiron abandonnée En redescendant, j'ai posé momentanément les pieds Sur le rebord d'une fenêtre Et j'ai sauté J'avais un anneau dans l'index de ma main gauche Et en sautant, l'anneau est resté coincé Sur une tête de clou Et m'a arraché le doigt J'ai hurlé, j'étais terrifié J'étais convaincu que j'allais mourir Pourtant, une fois ma main guérie Elle ne m'a plus préoccupé Même une fraction de seconde A quoi cela aurait-il servi ? J'avais accepté l'inévitable Il m'arrive souvent d'être un mois Sans penser que je n'ai que trois doigts Et un pouce à ma main gauche C'est étonnant comment on arrive à accepter Faute de choix Presque n'importe quelle situation A s'y adapter et à l'oublier Je pense souvent à une inscription gravée Sur les ruines d'une cathédrale hollandaise Du 15e siècle Qui se lisait comme suit C'est ainsi Ça ne pourrait pas être autrement Il en va de même dans nos vies À mesure que les années passent De nombreuses situations sont inévitables Nous avons le choix Nous pouvons les accepter et nous y adapter Ou gâcher notre vie en nous révoltant Et finir avec une dépression nerveuse De toute évidence Ce ne sont pas les événements seuls Qui nous rendent heureux ou malheureux C'est la façon dont nous réagissons À ces événements Qui provoquent nos émotions On peut survivre à des catastrophes Et à des tragédies Si on doit le faire On peut s'en croire incapables Sauf qu'on a des ressources intérieures Insoupçonnées Qui nous aideront à voir clair Si nous nous donnons la peine d'y recourir Nous sommes plus forts Que nous ne le croyons Sur la ferme de mes parents Au Missouri J'ai passé douze ans à m'occuper du bétail Et je n'ai jamais vu une vache Jersey Faire de la fièvre Parce que le pâturage était desséché À cause du manque de pluie Du froid ou du grésil Ou parce que son partenaire Faisait de l'œil à une autre génisse Les animaux affrontent calmement La nuit Les tempêtes La faim Et ne souffrent donc jamais De dépression nerveuse Ou d'ulcère d'estomac Suis-je en train de préconiser Une soumission totale aux adversités ? En aucune façon Ce serait du fatalisme Tant qu'il y a une possibilité De sauver la situation Réagissons Sauf que si le bon sens nous dit Que nous nous dirigeons vers un mur Regardons les choses telles qu'elles sont Pour préserver notre santé mentale Aucun être humain N'a suffisamment de passion et d'énergie Pour combattre l'inévitable Et du même souffle changer sa vie Soit vous essuyez les inévitables giboulées De l'existence Soit vous leur résistez Et vous craquez Les maîtres jiu-jitsu Apprennent à leurs élèves A plier comme le roseau Et à ne pas résister Comme le chêne Que nous arrivera-t-il à vous et à moi Si au lieu d'absorber les chocs inévitables Nous tentons d'y résister ? La réponse est facile Nous déclencherons une série de conflits intérieurs Nous serons inquiets Tendus Épuisés Et névrosés Si nous nous obstinons à refuser Les dures réalités de l'existence Pour nous retirer dans un monde imaginaire De notre invention Nous risquons la folie Ainsi Pour rompre l'habitude du souci Avant d'en être victime Voici la règle numéro 4 Réconcilions-nous avec l'inévitable Mettez un terme à vos soucis Comme je voudrais avoir eu le bon sens Il y a des années De stopper mes impatiences Mes humeurs Mon besoin de me justifier Mes regrets Et l'ensemble de mes tensions nerveuses et émotives Pourquoi n'ai-je pas eu le gros bon sens De jauger chaque situation Qui menaçait de ruiner ma paix d'esprit Et de me dire Dale, cette situation Vaut-elle autant d'agitation ? Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Un jour, durant la guerre civile américaine Alors que les amis de Lincoln Dénonçaient ses cruels ennemis Lincoln a répondu Vous avez plus de ressentiment pour eux Que je n'en ai moi-même Peut-être que je n'en ai pas suffisamment Sauf que je n'ai jamais cru que cela rapportait Un homme n'a pas le temps De passer la moitié de sa vie à se corréler Si quelqu'un cesse de m'attaquer Je ne lui tiendrai pas rancune Pour le passer Ainsi, pour rompre l'habitude du souci Avant d'en être victime Voici la règle numéro 5 Chaque fois que vous êtes tenté De dépenser de l'énergie pour rien Arrêtez-vous Et posez-vous ces trois questions Quelle est l'importance que j'accorde réellement A ce qui me tracasse dans le cas présent ? Quand vais-je mettre fin à ce tracas Et l'oublier ? Combien exactement vais-je accepter de payer Pour cette injustice ? N'ai-je pas déjà payé trop cher ? N'essayez pas de scier de la sciure de bois Il existe un seul moyen De rendre le passé productif C'est d'examiner sereinement Nos erreurs précédentes Et les mettre à profit Pour ensuite les oublier Je sais bien que c'est vrai Mais ai-je toujours eu le courage Et l'intelligence de le faire ? Pour répondre à cette question Laissez-moi vous raconter une anecdote A propos d'une formidable expérience Que j'ai vécue J'ai laissé plus de 300 000 dollars Me filer entre les doigts Sans faire un sou C'est arrivé comme suit J'avais lancé une entreprise d'éducation Pour adultes à grande échelle Ouvert des succursales Dans différentes villes Et dépensé sans compter En frais généraux et en publicité J'étais tellement mobilisé Par mon enseignement Que je n'avais ni le temps Ni l'envie De m'occuper des finances J'étais de plus trop naïf Pour réaliser que j'avais besoin D'un administrateur habile Pour surveiller les dépenses Finalement, après un an J'ai découvert que malgré Le nombre colossal de nos inscriptions Nous n'avions fait aucun profit Devant ce constat J'aurais dû faire deux choses Premièrement, j'aurais dû réagir Comme George Washington Carver Quand il a perdu 40 000 dollars Dans une faillite bancaire Ses économies de toute une vie Lorsque quelqu'un lui a demandé S'il savait qu'il avait tout perdu Il a répondu Oui, paraît-il Et il a continué d'enseigner Il a tellement effacé Cette perte de son esprit Qu'il ne l'a jamais mentionné Par la suite La seconde chose Que j'aurais dû faire Eût été d'analyser mes erreurs Et d'en tirer une leçon durable Mais honnêtement Je n'ai fait ni l'un ni l'autre A la place Je me suis laissé entraîner Dans une spirale d'anxiété Pendant des mois J'ai été abasourdi J'ai perdu le sommeil J'ai perdu du poids Plutôt que de tirer une leçon De cette formidable erreur J'ai foncé Et j'ai répété la même bévue A plus petite échelle C'est gênant pour moi D'admettre une telle stupidité Sauf que j'ai découvert Qu'il était plus facile D'enseigner à 20 personnes La meilleure chose à faire Que d'être l'une des 20 personnes Qui suit mes propres enseignements En un mot Voici comment rompre l'habitude De se faire du souci Avant d'en être victime Règle numéro 1 Éliminez les inquiétudes De votre esprit En demeurant occupé Pratiquez de nombreuses activités Et la meilleure thérapie imaginée Pour guérir les cafouillages défensifs Règle numéro 2 Ne vous tracassez pas Pour des bagatelles Ne permettez pas Que des choses banales Les moustiques de la vie Nuisent à votre bien-être Règle numéro 3 Servez-vous de la loi des moyennes Pour mettre vos soucis hors la loi Demandez-vous quelles sont les chances Que cette inquiétude Ne se concrétise jamais Règle numéro 4 Réconciliez-vous avec l'inévitable Si vous savez qu'il vous est impossible De changer une situation Ou de la transformer Dites-vous C'est ainsi Ça ne peut être autrement Règle numéro 5 Mettez un terme à vos soucis Décidez du niveau d'anxiété Justifié par une situation Et ne lui en accordez pas davantage Règle numéro 6 Laissez au passé Ce qui lui appartient Ne sieds pas la sciure de bois Partie 4 7 moyens pour développer une attitude Qui vous apportera la paix et le bien-être Un jour, dans une émission de radio On m'a demandé quelle était la plus grande leçon Que j'avais apprise La réponse était facile La plus grande leçon que j'ai apprise C'est de loin l'importance de la pensée Je suis convaincu hors de tout doute Que le plus gros défi que nous avons à affronter C'est de choisir des pensées fécondes Si nous arrivons à le faire Nous serons sur la voie de la réussite Pour résoudre tous nos problèmes Marc Aurel, le célèbre philosophe et empereur romain Disait Notre vie est ce qu'en font nos pensées Vous pensez peut-être que je prêche Un optimisme béat devant tous nos problèmes Non, malheureusement La vie n'est pas aussi simple Ce que je préconise C'est un esprit positif En d'autres mots On doit se préoccuper de nos problèmes Mais ne pas s'en inquiéter Quelle est la différence entre la préoccupation Et l'inquiétude ? Je vous donne un exemple Chaque fois qu'à New York Je traverse une rue embouteillée Je me préoccupe de ce que je fais Mais je ne m'en inquiète pas Se préoccuper C'est constater le problème Et suivre calmement les étapes Pour le résoudre S'inquiéter C'est tourner en rond De manière exaspérante et vaine Partons à la conquête de notre bonheur Avec un programme joyeux et constructif Je vous en propose un intitulé Pour aujourd'hui seulement Il a été écrit par Sybille F. Partridge Si vous le suivez Il éliminera la plupart de vos soucis Et contribuera immensément A votre joie de vivre Écoutez Aujourd'hui seulement Je serai heureuse Le bonheur est un état d'âme Et Abraham Lincoln avait raison de dire Que la plupart des gens sont heureux Dans la mesure où ils ont décidé de l'être Aujourd'hui seulement Je me conformerai à la réalité Et n'essayerai pas de l'adapter à mes désirs Je serai tiré parti de ma chance Telle qu'elle se présentera Et je m'en accommoderai Aujourd'hui seulement Je prendrai soin de mon corps Je ferai de l'exercice Je le nourrirai sainement Je n'en abuserai pas Ni le négligerai De sorte Qu'il constitue une parfaite machine Pour exécuter ce que je lui demande Aujourd'hui seulement J'essayerai de meubler mon esprit J'étudierai J'apprendrai quelque chose d'utile Je me garderai de la paresse intellectuelle Je ferai une lecture Qui demande de l'effort De la réflexion Et de la concentration Aujourd'hui seulement J'exercerai mon âme De trois façons différentes Je rendrai service Sans qu'on le sache Si quelqu'un l'apprend Je recommencerai Je ferai au moins deux choses Que je n'aime pas faire Simplement pour me discipliner Si ma sensibilité est blessée Je ne la laisserai voir à personne Peut-être le sera-t-elle Mais aujourd'hui Je ne le montrerai pas Aujourd'hui seulement Je serai aimable Je paraîtrai à mon avantage Je m'habillerai avec goût Je n'élèverai pas la voix J'agirai avec courtoisie Je m'abstiendrai de critiquer Je ne trouverai à redire sur rien Je n'essayerai d'améliorer Ni de contrôler personne d'autre que moi Aujourd'hui seulement J'essayerai de ne vivre que la présente journée Et de ne pas m'attaquer à tous mes problèmes à la fois Je peux accomplir pendant douze heures Une foule de choses Dont la seule pensée m'accablerait Si je devais y consacrer toute ma vie Aujourd'hui seulement J'aurai un programme Je ne le suivrai peut-être pas la lettre Mais je l'aurai Je fuirai comme la peste Ces deux grands ennemis La précipitation Et l'indécision Aujourd'hui seulement Je me réserverai une demi-heure pour me détendre Pendant une courte période J'essaierai d'avoir Une meilleure perspective de ma vie Aujourd'hui seulement Je n'aurai pas peur Surtout je n'aurai pas peur D'apprécier ce qui est beau Et de croire que ce que j'apporterai à l'univers L'univers me le rendra Si nous voulons développer une attitude Qui nous apportera la paix Et la sérénité Voici la règle numéro un Pensez et agissez gaiement Et vous vous sentirez joyeux La cherté de la revanche Quand nous éprouvons de la haine Envers nos ennemis Nous leur accordons du pouvoir sur nous Du pouvoir sur notre sommeil Sur notre appétit Sur notre tension artérielle Sur notre santé et notre bien-être Nos ennemis danseraient du joint Si seulement ils savaient combien Ils nous tracassent Nous brisent le cœur Et prennent leur revanche sur nous Notre haine ne les blesse absolument pas Mais elle transforme nos jours et nos nuits En un tumulte infernal Qui croyez-vous a fait la déclaration suivante Si des gens intéressés profitent de vous Riez-les de votre liste Mais n'essayez pas de vous venger Quand vous tentez de prendre votre revanche Vous vous faites plus de mal Que vous ne leur en faites à eux On croirait n'est-ce pas Que ce sont les réflexions D'un ingénu idéaliste Ce n'est toutefois pas le cas Cette déclaration a été publiée Dans le bulletin du service de police De la ville de Milwaukee Nos ennemis ne jubileraient-ils pas S'ils savaient que notre haine envers eux Nous épuise, nous abat Et nous rend nerveux Qu'elle gâte notre apparence Nous cause des troubles cardiaques Et abrège probablement notre vie A défaut de pouvoir aimer nos ennemis Ayant au moins de la compassion pour nous-mêmes Aimons-nous suffisamment Pour ne pas permettre à nos ennemis De contrôler notre bien-être Notre santé, notre apparence Comme le disait Shakespeare N'allumez pas pour vos ennemis Une fournaise si chaude Qu'elle vous fasse roussir vous-même Un moyen sûr de pardonner à nos ennemis Et de les oublier C'est de s'engager dans une cause Immensément plus grande que nous Ainsi, les insultes et les hostilités Deviendront sans importance Parce que nous serons insouciants de tout Sauf de notre cause Pour cultiver un état d'esprit Qui vous apportera la paix et le bien-être Souvenez-vous de la règle numéro 2 N'essayez jamais de prendre votre revanche Sur vos ennemis Car vous vous ferez plus de mal à vous-même Que vous ne les blesserez, eux Suivez le conseil du général Eisenhower Ne jamais perdre une minute Pour penser à des gens que l'on n'aime pas Les sous-affaires pour ne jamais se soucier De l'ingratitude Confucius affirmait qu'un homme en colère Est toujours rempli de poison Si vous et moi passons notre temps A nous plaindre de l'ingratitude des gens Qui doit-on blâmer La nature humaine Ou notre ignorance de la nature humaine N'attendons pas la reconnaissance De cette façon Si on l'obtient Ce sera une agréable surprise Et si elle nous fait défaut Nous ne serons pas perturbés Le premier point que je tente de faire valoir Dans ce chapitre C'est qu'il est normal pour les gens D'oublier d'être reconnaissant Alors si l'on s'attend à de la gratitude On se prépare résolument A de nombreux chagrins Mon second point est le suivant Si nous cherchons le bien-être de l'esprit Cessons de penser à la reconnaissance Ou à l'ingratitude Et donnons Pour la joie intérieure Que procure la générosité Depuis des millénaires Les parents se plaignent De l'ingratitude de leurs enfants Mais pourquoi les enfants Seraient-ils reconnaissants Si on ne leur a jamais appris à l'être ? L'ingratitude est naturelle Comme la mauvaise herbe La reconnaissance Se compare à une rose Elle doit être nourrie Et arrosée Cultivée Aimée Et protégée Si les enfants sont ingrats À qui la faute ? C'est peut-être la nôtre Si nous ne leur avons jamais appris À manifester leur reconnaissance aux autres Comment s'attendre À ce qu'ils soient reconnaissants Envers nous ? Pour prévenir l'amertume Et les soucis Quant à l'ingratitude Voici la règle numéro 3 Plutôt que de vous inquiéter De l'ingratitude Tenez-la pour acquise Souvenez-vous que la seule façon De trouver la paix d'esprit C'est de donner pour le plaisir De le faire Plutôt que pour la reconnaissance Rappelez-vous que la reconnaissance C'est un trait que l'on cultive Alors si vous voulez que vos enfants Soient reconnaissants Vous devez leur apprendre à l'être Et changeriez-vous Ce que vous avez pour un million de dollars ? Jonathan Swift L'auteur des voyages de Gulliver Était le plus profond pessimiste De la littérature anglaise Il regrettait tellement d'être né Qu'il s'habillait toujours en noir Et jeûnait le jour de son anniversaire Pourtant, malgré son désespoir Ce pessimiste absolu Faisait l'éloge des merveilleux pouvoirs toniques De la gaieté et du bien-être Il déclarait que les meilleurs docteurs au monde Était le docteur diète Le docteur tranquille Et le docteur joyeux Vous et moi, nous pouvons recevoir gratuitement Les soins du docteur joyeux Chaque heure de la journée En concentrant notre attention Sur toutes les incroyables richesses Que l'on possède Des richesses qui surpassent de loin Les trésors d'Ali Baba Accepteriez-vous d'échanger vos yeux Pour un milliard de dollars ? Combien demanderiez-vous pour vos deux jambes ? Vos mains ? Votre oui ? Vos enfants ? Votre famille ? Additionnez vos biens Et vous constaterez que vous ne céderiez pas Ce que vous avez Pour tout l'or amassé par les Rockefeller Les Ford et les Morgan réunis Sommes-nous conscients de ces richesses ? Ah non ! Comme le remarquait le philosophe polonais Schopenhauer Nous pensons rarement à ce que nous avons Mais toujours à ce qui nous manque Cette tendance est l'une des plus grandes tragédies Elle a probablement causé plus de misère Que les guerres et les maladies Vos et moi, nous devrions avoir honte de nous-mêmes Tous les jours de notre vie Nous avons vécu dans une féerie de beauté Mais nous sommes demeurés trop aveuglés pour le voir Trop blasés pour en profiter Si vous voulez cesser de vous inquiéter Et commencer à vivre La règle numéro 4 est la suivante Faites le compte de vos bienfaits Et non celui de vos ennuis Découvrez qui vous êtes et soyez vous-même Rappelez-vous que vous êtes unique Ne pas accepter d'être soi Est la source cachée de bien des névroses et des complexes Avant de réaliser des films comme Goodbye Mr. Chips et Pour qui sonne le glas Sam Wood a travaillé pendant des années Dans le secteur immobilier Où il formait des vendeurs Il affirmait que le même principe s'appliquait Au monde des affaires Comme celui du cinéma Vous n'aboutissez à rien en singeant les autres Même les plus talentueux Vous ne pouvez pas vous contenter de jouer les perroquets Je peux parler de ce sujet en connaissance de cause Parce que je l'ai appris par expérience De façon amère et coûteuse Quand j'ai quitté mes champs de maïs du Missouri Pour vivre à New York Je me suis inscrit à l'Académie américaine des arts dramatiques Je voulais devenir acteur J'avais alors ce que je croyais être Une idée de génie Un raccourci vers le succès Une idée tellement simple Tellement infaillible Que je ne comprenais pas Que des milliers de gens ambitieux Ne l'aient pas déjà découverte J'étudierais le jeu des grands acteurs De cette époque Tels que John Drew Walter Hamden Et Otis Skinner Et ensuite J'imiterais leur point fort Et je deviendrais un brillant Et célèbre amalgame De chacun d'eux Quelle sottise Quelle absurdité J'ai gaspillé des années de ma vie À imiter les autres Avant que ma grosse tête de Missouri Comprenne que je ne pouvais être Personne d'autre que moi-même Cette douloureuse expérience Aurait dû me servir de leçon Une fois pour toutes Sauf que non Pas à moi J'étais trop stupide Il m'a fallu tout recommencer Quelques années plus tard J'ai voulu écrire Pour des hommes d'affaires Le meilleur livre Qui n'avait jamais été écrit Sur l'art de la prise de parole En public J'avais la même idée folle À propos de l'écriture Que celle que j'avais eue précédemment Concernant l'art dramatique J'emprunterais de nombreuses idées À d'autres auteurs Pour en faire un seul livre Qui épuiserait le sujet J'ai alors pris des notes Dans les ouvrages publiés Sur l'art de parler en public Et j'ai mis un an À les intégrer Dans mon manuscrit Puis J'ai finalement compris Que je me couvrais de ridicule Une fois de plus Ce fatras d'idées Des autres Que j'avais rédigées Était tellement artificiel Et ennuyeux Qu'aucun homme d'affaires Ne se serait imposé Cette lecture J'ai donc mis Une année de travail À la poubelle Et j'ai recommencé Cette fois Je me suis dit Tu dois être Dale Carnegie Avec tous ses défauts Et ses limites Car tu ne peux être Personne d'autre J'ai alors retroussé mes manches Et j'ai fait ce que j'aurais dû faire Le premier coup J'ai rédigé un manuel Sur l'art de parler en public À partir de mes propres expériences De mes observations Et de mes convictions De conférenciers Et d'enseignants Vous êtes quelqu'un de différent Dans ce monde Soyez content de l'être Exploitez au maximum Ce que la nature vous a donné Vous êtes ce que votre expérience Votre environnement Et votre hérédité Ont fait de vous Pour le meilleur Ou pour le pire Cultivez votre jardinet Pour le meilleur Ou pour le pire Jouez de votre propre instrument Dans le concert de la vie L'auteur Douglas Malach Vous le suggère en poésie Si vous ne pouvez être ce pain Au sommet de la montagne Soyez les broussailles de la vallée Mais soyez les plus jolies Petites broussailles Qui longent le ruisseau Soyez un buisson Si vous ne pouvez être un arbre Si vous ne pouvez être un buisson Soyez une touffe d'herbe Qui égaye une autoroute Si vous ne pouvez être Un masquinongé Soyez une perche Mais soyez la perche La plus vive du lac Nous ne pouvons pas tous Être capitaines Il faut un équipage Il y a de la place ici Pour chacun d'entre nous Il y a d'énormes tâches Et des moindres Celle qui nous attend Est à proximité de nous Si vous ne pouvez être une autoroute Soyez un sentier Si vous ne pouvez être le soleil Soyez une étoile Ce n'est pas votre taille Qui vous fera gagner ou perdre Soyez le meilleur de vous-même Pour cultiver un état d'esprit Qui nous rendra sereins Et absents de soucis Voici la règle numéro 5 N'imitez pas les autres Découvrez qui vous êtes Et soyez vous-même Si vous avez un citron Faites de la limonade Imaginez-vous être tellement découragé Que vous avez l'impression Qu'il est absolument impossible Que vous arriviez à transformer Vos citrons en limonade Il y a deux raisons Pour lesquelles vous devriez Quand même essayer Deux raisons pour lesquelles Vous avez tout à gagner Et rien à perdre La première Vous pouvez réussir La seconde Même si vous ne réussissez pas Le seul fait de tenter De changer vos moins en plus Vous obligera à regarder en avant Plutôt qu'en arrière Vos idées négatives Deviendront des pensées positives Elles vous insuffleront Une énergie créative Et stimulante De sorte que vous serez Tellement actif Que vous n'aurez ni le temps Ni la tentation De déplorer Ce qui est passé Et disparu pour toujours La chose la plus importante Dans la vie Ce n'est pas d'exploiter vos gains N'importe quel imbécile Peut le faire Ce qui importe vraiment C'est de tirer profit De vos pertes Cela nécessite De l'intelligence Et c'est ce qui différencie Un homme sensé D'un imbécile Pour cultiver Un état d'esprit Qui vous rendra serein Et libre de soucis Appliquez la règle numéro 6 Quand le sort Vous réserve un citron Essayez d'en faire De la limonade Comment guérir Une dépression En 14 jours Carl Jung Racontait Que le tiers De ses patients Ne souffrait pas De névrose Cliniquement explicable Mais du manque De sens Et du vide De leur existence Autrement dit Ils essaient De traverser la vie En faisant de l'autostop Et la parade Défile sans eux Ils se précipitent alors Chez le psychiatre Avec leur vie Insignifiante Absurde Inutile Ayant manqué le bateau Ils restent sur le quai En blâment En tout le monde Sauf eux-mêmes En exigeant que le monde Satisfasse leur désir égoïste Il se peut que vous vous disiez J'ai une vie ordinaire Comment pourrais-je aider les autres Et pourquoi le ferais-je Qu'est-ce que ça me donnerait Une question légitime Je vais tenter d'y répondre Peu importe que votre vie Soit monotone ou non Vous rencontrez sûrement Certaines personnes Tous les jours Vous contentez-vous De les dévisager Par exemple Le facteur Qui marche des kilomètres Pour vous apporter votre courrier Lui avez-vous déjà demandé S'il était fatigué Le garçon d'épicerie Le vendeur de journaux Ces gens sont humains Ils ont eux aussi Leurs difficultés Leurs rêves Leurs ambitions personnelles Leur avez-vous déjà manifesté Un quelconque intérêt Il n'est pas nécessaire Que vous deveniez Une Florence Nightingale Ou un réformateur de société Pour rendre la vie Des autres plus agréables Ce que vous en retirerez Une immense fierté Et une satisfaction Beaucoup plus intense Alors si vous voulez Éliminer les soucis Et cultiver la paix Et le bien-être Voici la règle numéro 7 Oubliez-vous En vous intéressant Aux autres Faites chaque jour Une bonne action Qui fera naître Un sourire de joie Sur le visage de quelqu'un En un mot 7 moyens de cultiver Un état d'esprit Qui vous apportera La paix Et le bien-être Règle numéro 1 Nourrissez votre esprit De pensées apaisantes Courageuses Saines Et confiantes Parce que Notre vie Est ce qu'en font Nos pensées Règle numéro 2 N'essayez jamais De prendre votre revanche Sur vos ennemis Car en agissant ainsi Vous vous ferez Beaucoup plus de mal A vous-même Qu'à eux Suivez le conseil Du général Eisenhower Ne perdez pas Une minute Pour penser à des gens Que vous n'aimez pas Règle numéro 3 Plutôt que de vous inquiéter De l'ingratitude Tenez-la pour acquise Souvenez-vous Que la seule façon De trouver le bien-être C'est de ne pas compter Sur la reconnaissance Mais de donner Pour le plaisir De donner Rappelez-vous Que la reconnaissance Est un trait Que l'on cultive Alors si vous voulez Que vos enfants Soient reconnaissants Enseignez-leur A l'être Règle numéro 4 Faites le compte De vos bienfaits Et non de vos ennuis Règle numéro 5 N'imitez pas les autres Découvrez qui vous êtes Et soyez vous-même Parce que l'envie Est ignorance Et l'imitation Est suicidaire Règle numéro 6 Quand le sort Vous réserve un citron Essayez d'en faire De la limonade Règle numéro 7 Oubliez votre propre tristesse En tentant de créer Un peu de joie Pour les autres Quand vous manifestez De la bonté Envers les autres Vous êtes plus généreux Envers vous-même Partie 6 Comment cesser de se faire Du souci À propos de la critique On ne mise pas Sur un cheval mort Lorsque vous êtes attaqué Ou critiqué Dites-vous que c'est souvent Parce que l'attaquant Se donne un sentiment D'importance La plupart du temps C'est parce que vous réalisez Quelque chose Qui mérite l'attention Bien des gens Prennent un plaisir féroce À dénoncer Ceux qui sont mieux éduqués Ou qui ont plus de succès Qu'eux Si vous êtes tenté De vous faire du souci À cause des critiques Injustifiées Voici la règle numéro 1 Souvenez-vous Qu'une critique injustifiée Est souvent un compliment déguisé Rappelez-vous Que personne Ne mise sur un cheval mort Pour éviter D'être blessé Par la critique Je me souviens D'un reporter Du Sun De New York Qui avait assisté À une séance De démonstration De mes cours aux adultes Et qui m'avait tourné En dérision Moi et mes cours Si j'étais furieux Je l'avais ressenti Comme une insulte personnelle J'ai téléphoné Au président Du comité exécutif Du journal En lui demandant Pratiquement De publier un article Démontrant les faits Plutôt que le ridicule J'étais résolu A adapter le châtiment Au crime Aujourd'hui J'ai honte De ma réaction Je réalise maintenant Que la moitié Des gens Qui avaient acheté Le journal N'ont jamais vu Cet article Pour l'autre moitié Elle a provoqué Un ricanement Sans méchanceté Et la moitié De ceux qui ont jubilé L'ont oublié Après quelques semaines En fait J'ai réalisé Il y a longtemps Que si je ne pouvais pas Empêcher les gens De me critiquer injustement Je pouvais faire quelque chose D'infiniment plus important J'avais la possibilité De décider Si oui ou non Je laisserais la critique Me perturber Cependant Soyons clairs Je ne préconise pas D'ignorer toutes les critiques Loin de là Je parle seulement D'ignorer les critiques Injustifiées Lincoln aurait pu être abattu Par le poids De la guerre civile S'il n'avait compris La folie de répondre A toutes les accusations Vitrioliques Qui lui ont été lancées Sa description De la manière Dont il a réagi A la critique Est un bijou littéraire Un classique Elle se lit comme suit Si j'essayais de lire Toutes les attaques Qui me sont lancées Et pis encore D'y répondre On ne pourrait rien faire d'autre A la maison blanche Je fais tout Au mieux de ma connaissance Et au mieux de mes moyens Et j'ai l'intention D'agir ainsi Jusqu'au bout Si la fin démontre Que j'ai eu raison Ce qui a été dit contre moi N'aura pas d'importance Si la fin démontre Que j'ai eu tort La dizaine d'anges Qui malgré tout Me louangerait Ne feront aucune différence Lorsque nous sommes Injustement critiqués Souvenons-nous De la règle numéro 2 Faites du mieux Que vous pouvez Et ouvrez votre vieux Parapluie Pour empêcher La pluie des critiques De vous tremper la nuque Les sottises que j'ai commises Dans mon classeur personnel J'ai un dossier Intitulé SQJC Un sigle pour Sottises que j'ai commises Je garde dans ce fichier Des mémos sur les sottises Dont je me sens coupable Je les ai parfois dictées A ma secrétaire Mais elles sont parfois Tellement personnelles Tellement stupides Que j'ai honte de les dicter Alors je les écris à la main Et si j'avais été Tout à fait honnête Mon classeur entier Déborderait La relecture De ces critiques M'aide à traiter Le plus gros problème Que je devrais affronter La gestion De Dale Carnegie J'avais l'habitude De blâmer les autres Pour mes problèmes Sauf qu'en vieillissant Et en devenant plus sage Je l'espère J'ai compris En dernière analyse Que j'étais moi-même Responsable De presque toutes Mes infortunes C'est pourquoi Au lieu d'attendre Que vos ennemis Vos critiques Vous ou votre travail Devancez-les Soyez votre plus sévère critique Identifiez toutes vos faiblesses Pour y remédier Avant que vos ennemis Aient eu le temps De prononcer un seul mot C'est ce qu'a fait Charles Darwin Après avoir complété Le manuscrit De son essai classique De l'origine des espèces Il a compris Que cette théorie Révolutionnaire De la création Ébranlerait à la fois Le monde scientifique Et le monde religieux Il est alors devenu Son propre critique Et il a consacré Quinze autres années A vérifier ses données A remettre en question Son raisonnement Et à critiquer Ses conclusions Nos ennemis Approchent plus De la vérité Dans les jugements Qu'ils font de nous Que nous n'en approchons Nous-mêmes Cette maxime De la Rochefoucauld Est très souvent vraie Pour ma part Dès que quelqu'un Semble me critiquer Si je ne me surveille pas Je me mets automatiquement Sur la défensive Avant même d'avoir La moindre idée De ce que mon critique Va dire Je suis révolté Contre moi Chaque fois que cela m'arrive Nous avons tendance A nous indigner De la critique Et à nous délecter Des compliments Peu importe Que la critique Ou les compliments Soient justifiés Nous ne sommes pas Des êtres logiques Nous sommes des êtres Émotifs Notre logique Est comme un canot D'écorce agité Sur l'océan sombre Et tumultueux Des émotions Dans les chapitres précédents J'ai parlé De l'attitude à adopter Lorsqu'on est injustement Critiqué Voici une autre idée Quand la colère Gronde Parce qu'on a été Injustement critiqué Pourquoi ne pas S'arrêter Et se dire Un instant Je suis loin D'être parfait Toutefois Si Einstein Admet s'être trompé 99% du temps Peut-être qu'il m'arrive D'avoir tort Disons 80% du temps Je mérite peut-être Cette critique Si c'est le cas Je devrais en être content Et en tirer profit Pour éviter De vous préoccuper Des critiques Voici la règle Numéro 5 Gardez un dossier Des sottises Que vous avez commise Et faites votre autocritique Étant donné Que vous ne pouvez pas Aspirer à la perfection Rechercher une critique Objective Utile Et constructive Partie 6 En un mot Règle numéro 1 Souvenez-vous Qu'une critique Injustifiée Est souvent Un compliment déguisé Rappelez-vous Que personne ne mise Sur un cheval mort Règle numéro 2 Faites du mieux Que vous pouvez Et ouvrez Votre vieux parapluie Pour empêcher La pluie des critiques De vous couler Sur la nuque Règle numéro 3 Gardez un dossier Des sottises Que vous avez commise Et faites votre autocritique Étant donné Qu'on ne peut pas Aspirer à la perfection Recherchons une critique Objective Utile Et constructive Partie 7 6 moyens De prévenir La fatigue Et les soucis Et de garder Votre énergie Et votre entrain Comment ajouter Une heure par jour A votre vie active Pourquoi vous parlez De prévenir la fatigue Dans un enregistrement Sur la prévention Des soucis C'est parce que la fatigue Entraîne souvent Des soucis Ou vous expose Aux soucis N'importe quel étudiant En médecine Vous dira Que la fatigue Affaiblit Votre résistance physique Au rhume Et à des centaines D'autres maladies N'importe quel thérapeute Vous dira lui aussi Que la fatigue Vous rend vulnérable Au sentiment De peur Et d'inquiétude Ainsi Prévenir la fatigue C'est aussi Prévenir les soucis Pour prévenir La fatigue Et les soucis La première règle Et le repos Reposez-vous souvent Reposez-vous Avant d'être fatigué Pourquoi est-ce Si important ? Parce que la fatigue S'accumule Avec une étonnante rapidité Durant la seconde guerre mondiale Winston Churchill Qui avait alors atteint La fin de la soixantaine Et entrait dans sa septième décennie Arrivait à travailler Seize heures par jour Année après année En dirigeant les efforts De guerre De l'Empire britannique Un record phénoménal Son secret Il travaillait au lit Tous les matins Jusqu'à onze heures Où il lisait ses rapports Dictait ses ordres Faisait ses appels Et tenait d'importantes conférences Après le repas du midi Il dormait une heure Le soir il dormait Deux heures avant le repas Qu'il prenait à vingt heures Parce qu'il se reposait fréquemment Il pouvait travailler frais et dispo De longues heures après minuit John D. Rockefeller A établi deux formidables records Il a accumulé la plus grande fortune Que le monde n'avait jamais connue A son époque Et il a vécu jusqu'à 98 ans Bien sûr sa génétique Y était pour quelque chose Autrement il faisait une sieste D'une demi-heure Tous les midis Dans son bureau Il s'allongeait sur le canapé Et même le président des Etats-Unis Ne l'aurait pas joint au téléphone Pendant son roupillon Si vous ne pouvez pas faire une sieste à midi Vous pouvez au moins essayer De vous allonger une heure Avant le repas du soir Ça coûte moins cher qu'un apéro Et sur une longue période C'est 5467 fois plus efficace Si vous arriviez à dormir une heure Vers 17, 18 ou 19 heures Vous pourriez ajouter une heure par jour A votre vie active Pourquoi ? Parce qu'une sieste d'une heure Avant le repas du soir Et six heures de sommeil la nuit Vous repose davantage Que huit heures de sommeil d'affilée Les causes de la fatigue Et le moyen d'y remédier Quels sont les facteurs émotionnels Qui fatiguent le travailleur sédentaire ? L'ennui L'amertume Le sentiment de ne pas être apprécié Un sentiment d'absurdité De précipitation Ou d'anxiété Ces facteurs émotionnels Ou affectifs Épuisent les travailleurs sédentaires Les rendent sensibles au rhume Réduisent leur productivité Et leur provoque des migraines Qui les obligent à s'absenter Oui, les émotions Créent des tensions nerveuses dans le corps Le remède à la fatigue nerveuse La relaxation La relaxation Et encore la relaxation Apprenez à vous détendre Tout en travaillant Facile, non ? Vous devrez probablement défaire Des habitudes de toute une vie L'effort en vous toutefois la peine Car il peut transformer radicalement votre vie La tension est une habitude La relaxation La relaxation est aussi une habitude Les mauvaises habitudes peuvent se défaire Et les bonnes habitudes peuvent se créer Comment vous détendre ? Devriez-vous commencer avec votre cerveau Ou avec vos nerfs ? Ni l'un ni l'autre Vous commencez toujours par détendre vos muscles Voici quatre suggestions Pour vous entraîner à la relaxation Détendez-vous dans des moments insolites Laissez votre corps devenir comme une chiffre molle Ou une vieille chaussette Je garde une vieille chaussette brune Sur mon bureau pendant que je travaille Pour me souvenir jusqu'à quel point Je dois relâcher mes muscles Un chat ferait aussi l'affaire Même les yogis en Inde Affirment que si vous voulez maîtriser L'art de la relaxation Vous observez le chat Je n'ai jamais vu un chat fatigué Qui souffre d'insomnie, d'anxiété Ou d'ulcère d'estomac Vous pourriez sans doute éviter ces ennuis Si vous appreniez à vous détendre comme eux Travaillez autant que possible Dans une position confortable Souvenez-vous que les tensions corporelles Engendrent des maux d'épaule Et de fatigue nerveuse Observez votre position corporelle Quatre ou cinq fois par jour Et demandez-vous si vous n'êtes pas en train De rendre votre travail plus ardu Qui ne l'est en réalité Voyez si vous sollicitez des muscles Qui n'ont aucune fonction utile Pour le travail que vous faites Ceci vous aidera à créer Une habitude de détente A la fin de la journée Vérifiez votre degré de fatigue Suis-je fatigué à cause du travail accompli Ou à cause de la manière Dont je l'ai accompli Si chaque homme ou femme d'affaires Appliquait ce principe Le taux d'hypertension chuterait sensiblement Du jour au lendemain Comment éviter la fatigue Et garder une allure jeune La psychanalyse est jusqu'à un certain point Basée sur le pouvoir thérapeutique des mots Depuis Freud Les analystes savent qu'un patient Peut calmer son anxiété S'il arrive à en parler Seulement en parler Pourquoi ? Peut-être parce qu'en parler Nous permet de mieux percevoir nos troubles De les mettre en perspective Personne ne connaît la réponse précise Mais nous savons tous que Selon l'expression populaire Cracher le morceau soulage quasi immédiatement Alors la prochaine fois que vous aurez un problème affectif Pourquoi ne pas chercher quelqu'un à qui parler ? Bien entendu, il ne s'agit pas de se rendre insupportable En gémissant et en se plaignant Auprès de chaque personne que l'on rencontre Choisissez quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance Et prenez rendez-vous Voici de plus quelques moyens Que vous pouvez utiliser chez vous Gardez un carnet ou un album Pour vos lectures inspirantes Vous y collerez des poèmes Vous copierez des pensées Qui vous touchent personnellement Et vous stimulent Ainsi, les jours sombres Où vous avez le moral dans les talons Vous trouverez peut-être un antidote à la mélancolie Ne ressincez pas trop longtemps Les défauts des autres Par exemple, la prochaine fois Que vous serez convaincu d'avoir épousé un tyran Faites une liste de ses qualités Votre partenaire apparaîtra peut-être Comme la personne que vous souhaitez encore rencontrer Intéressez-vous aux autres Développez un intérêt sain et cordial Pour les gens qui vous entourent Faites-vous un horaire de travail pour le lendemain Avant de vous coucher Vous constaterez que vous accomplirez davantage de tâches Vous serez moins fatigué Vous serez satisfait Et il vous restera du temps pour le repos et les plaisirs Enfin, évitez les tensions Et la fatigue Détendez-vous Détendez-vous encore Rien ne vous donne un air prématurément vieilli Comme la tension et la fatigue Vrai, il faut vous détendre Curieusement, un plancher de bois dur Est plus efficace pour la détente Qu'un matelas ressort C'est plus résistant Et meilleur pour la colonne vertébrale Voici donc quelques exercices à faire Essayez-les pendant une semaine Et vous constaterez leurs bienfaits Sur votre apparence Et sur votre humeur Premier exercice Allongez-vous à plat sur le plancher Chaque fois que vous vous sentez fatigué Étirez-vous le plus longuement possible Roulez-vous par terre si vous en avez envie Faites cet exercice deux fois par jour Deuxième exercice Fermez les yeux Faites de la visualisation Par exemple, imaginez que le soleil brille Que la nature est calme Et que vous êtes à l'écoute de l'univers Troisième exercice Si, faute de temps, vous ne pouvez pas vous allonger Vous pouvez obtenir pratiquement le même résultat Avec une chaise Une chaise droite et dure Convient mieux pour la relaxation Asseyez-vous bien droit Comme une statue égyptienne Et posez vos mains à plat sur vos cuisses Quatrième exercice Maintenant, contractez lentement vos orteils Puis détendez-les Contractez les muscles de vos jambes Puis détendez-les Remontez lentement vers le haut du corps Et faites la même chose avec tous vos muscles Jusqu'au cou Ensuite, laissez votre tête rouler lourdement Comme si c'était un ballon de football Imaginez chacun de vos muscles lâcher prise Cinquième exercice Calmez vos nerfs en respirant lentement et régulièrement Respirez profond et doux Les yogis indiens avaient raison La respiration rythmée est la méthode par excellence pour apaiser les nerfs Sixième exercice Pensez à vos rides et à vos froncements de sourcils Et faites-les disparaître Assouplissez vos rides d'anxiété entre les sourcils Et de chaque côté de votre bouche Faites cet exercice deux fois par jour Et peut-être n'aurez-vous pas besoin de massage Les rides disparaîtront peut-être de l'intérieur Quatre bonnes habitudes qui vous aideront à prévenir la fatigue et les soucis Bonne habitude numéro un Enlevez tous les papiers de votre bureau Sauf ceux dont vous avez besoin pour le travail en cours Si vous visitez la bibliothèque du Congrès à Washington Vous verrez cette phrase d'un pape poète peinte au plafond L'ordre est la première loi du ciel L'ordre doit être aussi la première loi des affaires Pourtant, est-ce le cas ? Non, le bureau de taille moyenne est souvent encombré de papiers De mémos, de rapports qui n'ont pas été consultés depuis des semaines Sa vue seule suffit à créer de la confusion, des tensions et des soucis Puis encore, c'est un rappel constant des millions de choses à faire Et du manque de temps pour le faire Bonne habitude numéro deux Faites les choses par ordre d'importance Je sais depuis longtemps que l'on ne peut pas toujours faire les choses dans l'ordre de leur importance Par ailleurs, je sais aussi qu'un minimum de planification pour faire d'abord les tâches prioritaires Est infiniment mieux que d'improviser Bonne habitude numéro trois Lorsque vous êtes confronté à un problème Résolvez-le sur le champ Et si vous avez toutes les informations nécessaires Prenez une décision Ne reportez pas les décisions Bonne habitude numéro quatre Apprenez à organiser À déléguer Et à superviser Bien des gens d'affaires creusent prématurément leur tombe Parce qu'ils n'ont jamais appris à déléguer des responsabilités aux autres Ils insistent pour tout faire eux-mêmes Résultat, ils sont accablés par les détails et la confusion Ils sont mus par l'urgence, les soucis, l'anxiété et la tension C'est difficile d'apprendre à déléguer des responsabilités Je sais, ce fut terriblement difficile pour moi Je connais aussi par expérience les dégâts entraînés par le fait de confier des responsabilités aux mauvaises personnes Cependant, aussi ardu que ce soit, les dirigeants doivent le faire s'ils veulent éviter les soucis, les tensions et la fatigue Comment dissiper l'ennui qui cause la fatigue, les soucis et l'amertume ? L'une des principales causes de fatigue est l'ennui Nous sommes rarement fatigués lorsque nous faisons quelque chose d'intéressant et de stimulant Si vous travaillez mentalement, c'est rarement la somme de travail qui vous fatigue Vous pouvez être fatigué au contraire de ce que vous ne faites pas Par exemple, vous vous rappelez avoir été constamment dérangé une journée de la semaine précédente Vous pensez aux lettres qui attendent une réponse Au rendez-vous annulé et à divers autres ennuis Tout va mal cette journée-là Vous n'avez rien fait et vous rentrez chez vous épuisé avec une migraine Le jour suivant, tout marche bien au bureau Vous abattez 40 fois plus de travail que la veille Et vous rentrez à la maison frais comme une rose Vous avez déjà eu cette expérience ? La leçon à retenir ? Seulement ceci Notre fatigue est souvent causée non pas par le travail Mais par les soucis, les frustrations et l'amertume L'énergie se trouve là où sont nos intérêts ou nos plaisirs Adressez-vous des paroles d'encouragement au cours de la journée Des pep talk Vous croyez que c'est idiot, superficiel, enfantin ? Pas du tout Au contraire, c'est l'essence de la véritable psychologie En vous parlant à vous-même chaque heure de la journée Vous pouvez influencer vos pensées En vous rappelant verbalement tout ce pour quoi vous pouvez être reconnaissant Vous vous remplissez la tête de pensées joyeuses et stimulantes En cultivant des pensées apaisantes Vous pouvez rendre n'importe quel travail moins désagréable Votre patron exige votre intérêt au travail parce qu'il augmentera ses profits Oubliez-le Pensez seulement à ce que votre intérêt au travail peut vous rapporter personnellement N'oubliez pas que cela peut doubler votre bien-être Car vous passez près de la moitié de votre vie active au travail Par conséquent, si vous ne trouvez pas de bien-être au travail Vous risquez de ne le trouver nulle part ailleurs Songez que votre intérêt au travail vous épargnera les soucis Et à plus long terme, il vous vaudra probablement une promotion et un salaire plus élevé Si ce n'est pas le cas, il réduira votre fatigue au minimum Et vous aidera à profiter de vos heures de loisir Comment éviter de s'inquiéter de l'insomnie ? Certaines personnes ont besoin de plus de sommeil que d'autres Toscanini se contentait de cinq heures de sommeil par jour Mais Calvin Coolidge, le trentième président des États-Unis, dormait onze heures sur vingt-quatre En d'autres mots, Toscanini a dormi le cinquième de sa vie Tandis que Coolidge a dormi près de la moitié de la sienne Cependant, vous inquiéter de l'insomnie vous fera beaucoup plus de tort que l'insomnie elle-même La première condition pour une bonne nuit de sommeil, c'est un sentiment de sécurité On a besoin de sentir qu'une force plus grande que nous-mêmes prendra soin de nous jusqu'au matin L'un des meilleurs remèdes contre l'insomnie, c'est de se fatiguer physiquement En jardinant, en jouant au golf, au tennis, en faisant du ski, de la natation Ou une tâche physiquement épuisante Si nous sommes suffisamment fatigués, la nature nous forcera à dormir, même en marchant Voici donc cinq règles pour éviter de s'inquiéter de l'insomnie Première règle, si vous ne pouvez pas dormir, levez-vous, travaillez ou lisez jusqu'à ce que le sommeil revienne Deuxième règle, gardez en tête que personne n'est jamais mort d'insomnie S'inquiéter de l'insomnie cause habituellement plus de dommages que le manque de sommeil Troisième règle, détendez votre corps Quatrième règle, faites de l'exercice Fatiguez-vous physiquement au point de ne plus pouvoir rester éveillé Partie 7 en un mot Six façons de prévenir la fatigue et les soucis et de garder votre énergie et votre entrain Reposez-vous avant d'être fatigué Apprenez à vous détendre au travail Apprenez à vous détendre à la maison Mettez en pratique ces quatre bonnes habitudes de travail Enlevez tous les papiers de votre bureau, sauf ceux dont vous avez besoin pour le travail en cours Faites les choses par ordre d'importance Lorsque vous êtes confronté à un problème, résolvez-le sur le champ Et si vous avez toutes les informations nécessaires, prenez une décision Ne reportez pas les décisions Apprenez à organiser, à déléguer et à superviser Pour prévenir la fatigue, travaillez avec enthousiasme Et gardez en tête que personne n'est jamais mort d'insomnie S'inquiéter de l'insomnie cause habituellement plus de dommages que le manque de sommeil Et pour terminer, une histoire vraie étonnante Comment John Rockefeller a vécu 45 ans sur 6 John D. Rockefeller avait amassé son premier million de dollars à 33 ans À 43 ans, il détenait le plus grand monopole au monde La compagnie Standard Oil Mais où en était-il à 53 ans ? À 53 ans, les soucis avaient eu raison de lui Les soucis et une vie à haute tension avaient déjà ruiné sa santé À 53 ans, il ressemblait à une momie, selon son biographe John K. Winkler Il souffrait de problèmes digestifs étranges qui lui avaient fait perdre tous ses cheveux, ses cils Pour ne lui laisser qu'une fine mèche de sourcil, à peine visible Son état de santé était tel qu'il était contraint de boire du lait maternel comme seule nourriture Selon les médecins, cette alopécie était une forme de calvitie souvent déclenchée Lorsque les nerfs sont exacerbés Il était si saisissant avec son crâne dénudé qu'il devait porter une calotte Plus tard, il s'est fait faire des perruques qui coûteraient aujourd'hui 15 000 dollars Et qu'il apportait le reste de sa vie Rockefeller était à l'origine doté d'une forte constitution Élevé sur une ferme, il avait déjà eu les épaules robustes, le port droit Et une démarche assurée et rapide Pourtant, à 53 ans, alors que la majorité des hommes sont à la fleur de l'âge Ses épaules tombaient et il marchait en traînant les pieds Son miroir lui renvoyait l'image d'un vieil homme Le travail ininterrompu, les soucis continuels, les abus répétés, les nuits blanches Le manque d'exercice et de repos avaient été néfastes et l'avaient mis à terre Il était désormais l'homme le plus riche du monde et le plus jeune milliardaire de son époque Et pourtant, il était soumis à une diète qu'un pauvre aurait dédaignée Ses revenus se chiffraient à 1 million de dollars par semaine Soit l'équivalent de 25 millions actuels Et 25 dollars auraient probablement suffi pour payer toute la nourriture qu'il pouvait manger Du lait acidulé et quelques craquelins C'est tout ce que les médecins lui permettaient Sa peau terne ressemblait à un vieux parchemin étiré sur ses os Toute sa fortune ne servait qu'à payer des soins médicaux qui ne garantissaient pas sa survie Comment en était-il arrivé là ? Les soucis, les coups durs, une vie continuellement sous tension et sous pression Déjà à 23 ans, il poursuivait son but avec une détermination si féroce Que seule l'annonce d'une bonne affaire éclairait son visage Quand il faisait un plus gros profit, il exécutait une danse guerrière Il lançait son chapeau par terre et se trémoussait Mais s'il perdait de l'argent, il était malade Un jour, il avait expédié une cargaison de grains via les grands lacs Sans assurance, ça coûtait trop cher 150 dollars pour une cargaison qui valait 40 000 dollars Cette nuit-là, une violente tempête a fait rage sur le lac Errier Rockefeller était tellement inquiet de perdre sa cargaison Qu'en rentrant au bureau le lendemain matin, son associé, George Gardner, l'a trouvé faisant les 100 pas « Dépêche-toi, dit-il d'une voix tremblante, vois s'il n'est pas trop tard pour avoir une assurance » Gardner s'est précipité dans le quartier des affaires et a obtenu une assurance En retournant au bureau, il a trouvé Rockefeller plus agité encore C'est qu'entre-temps, il avait reçu un télégramme lui confirmant que le navire avait accosté à l'abri de la tempête Il était malade parce qu'il avait soi-disant gaspillé 150 dollars Il était tellement affecté qu'il a dû aller se coucher Imaginez devoir prendre le lit pour 150 dollars alors que l'entreprise faisait des profits bruts faramineux Il n'avait pas le temps de s'amuser, de se distraire, pas le temps pour faire autre chose que de l'argent Et enseigner à l'école du dimanche matin Lorsque Gardner a acheté avec trois autres amis un yacht d'occasion qui coûtait 2000 dollars Rockefeller était atterré et il a refusé d'y monter Un dimanche après-midi, Gardner l'a joint au bureau pour l'inviter « Allez, viens faire de la voile, ça te fera du bien, oublie les affaires, amuse-toi un peu » Rockefeller lui a lancé un regard furieux en disant « George Gardner, je te préviens, tu es l'homme le plus extravagant que j'ai jamais connu Tu fais du tort à ta crédibilité auprès des banques, et à la mienne aussi Premièrement, tu devrais comprendre que tu es en train de ruiner notre entreprise Et deuxièmement, non, je n'irai pas sur ton yacht, je ne veux même pas le voir Et il est demeuré vissé à son bureau tout le dimanche après-midi La même absence d'humour, le même manque de perspective A caractérisé John D. Rockefeller tout au long de sa carrière de financier Des années plus tard, il admettait ne jamais avoir posé sa tête sur l'oreiller Sans se rappeler que son succès pourrait n'être que passager Avec des millions à son actif, il s'inquiétait toujours de perdre sa fortune Rien d'étonnant qu'il ait ruiné sa santé Il ne s'amusait jamais et ne sortait jamais Rockefeller avait confié à un voisin qu'il voulait être aimé Sauf qu'il était tellement froid et méfiant que personne ne l'aimait Son propre frère le détestait tellement qu'il avait retiré les dépouilles de ses enfants morts Du caveau familial en déclarant « Aucun des miens ne reposera dans une terre contrôlée par John D. » Les associés et les employés de Rockefeller avaient une peur bleue de lui Et, ironie du sort, il avait lui-même peur d'eux Peur qu'il raconte ce qui se passait au bureau et livre des secrets Il avait tellement peu confiance en l'être humain Qu'un jour, il a signé un contrat de dix ans avec un raffineur indépendant En lui faisant promettre de n'en souffler mot à personne Pas même à sa femme Puis, au sommet de sa prospérité Alors que l'or entrait dans ses coffres comme la lave du Vésuve avait coulé sur Pompéi Sa vie privée a basculé Des livres et des articles délançaient le requin de l'industrie de la Standard Oil Company Les remises faites aux compagnies de chemin de fer Et l'élimination impitoyable de ses rivaux Dans les champs de pétrole de la Pennsylvanie John D. Rockefeller était l'homme le plus exécré de la planète Il a été pendu en effigie par les hommes qui l'avaient écrasé Nombre d'entre eux rêvaient de passer une corde autour de son cou ratatiné Et de le pendre à une branche de pommier vert Des lettres enflammées et sulfureuses affluaient à son bureau Des lettres de menace Il a embauché des gardes du corps pour se protéger Et tenté d'ignorer ce tourbillon de haine Il avait même déclaré cyniquement Vous pouvez me frapper et abuser de moi Pourvu que vous me laissiez faire les choses à ma façon Il a toutefois découvert qu'il était humain Et qu'il lui était impossible d'encaisser à la fois la haine et les soucis Sa santé a commencé à se détériorer Il était perplexe et dérouté par ce nouvel ennemi La maladie qui l'attaquait de l'intérieur Au début il était très cachetier à propos de ces malaises occasionnels Et il tentait d'oublier la maladie Cependant l'insomnie, les problèmes digestifs, la perte de son système pileux Et tous les autres symptômes physiques devenaient impossibles à nier Ses médecins lui avaient avoué la vérité crue Il avait le choix entre son argent et les soucis Ou sa vie Ils l'ont prévenu qu'il devait se retirer des affaires Ou mourir Il a choisi de se retirer Mais sa santé était déjà ruinée Ida Gardel, la célèbre biographe américaine Avait ressenti un choc en le voyant A l'époque, elle travaillait sur le fameux livre qui dénonçait la Standard Oil Et tout ce qu'elle représentait Elle n'avait par conséquent aucune sympathie pour l'homme Qui avait créé cette sorte de pieuvre Pourtant, quand elle l'a vue à un cours du dimanche Scrutant avec empressement les visages autour de lui Elle avait déclaré J'ai éprouvé un sentiment auquel je ne m'attendais pas Et que le temps a intensifié J'ai eu pitié de lui Car je ne connais pas pire compagnon que la peur Lorsque les médecins ont entrepris de sauver la vie de Rockefeller Ils lui ont imposé trois règles Qu'il a observées à la lettre le restant de sa vie Les voici Première règle, éviter les soucis Ne jamais s'inquiéter de rien Quelles que soient les circonstances Deuxième règle, se détendre Et faire beaucoup d'exercices légers au grand air Troisième règle, surveiller l'alimentation Toujours arrêter de manger En ayant encore légèrement faim Rockefeller s'est soumis à ces règles Qui lui ont sans doute sauvé la vie Il a pris sa retraite Il a appris à jouer au golf Il s'est mis au jardinage Il causait avec ses voisins Il participait à des jeux Et il chantait Il a aussi fait autre chose Pendant ses jours de supplices Et ses nuits sans sommeil Il a eu le temps de réfléchir Il a alors commencé à penser aux autres Il a arrêté de penser à l'argent Qu'il pourrait faire Pour se demander ce que cette fortune Pourrait rapporter en bonheur humain En bref, il a commencé à distribuer ses millions Ce ne fut pas toujours facile Une église à qui il voulait faire don L'a dénoncé en chair partout au pays En proclamant qu'il offrait de l'argent sale Il a toutefois continué de donner Il a appris qu'un petit collège Sur les rives du lac Michigan Risquait de fermer ses portes Faute de pouvoir payer son hypothèque Il est venu à sa rescousse En injectant des millions de dollars Dans ce qui est devenu l'université de Chicago Il a voulu aider les Noirs Il a donné de l'argent à des universités noires Telle le Tuskegee College Qui avait besoin de fonds Pour continuer le travail de George Washington Carver Le docteur Charles W. Stiles Un spécialiste de l'ankylostomiase Une maladie parasitaire Avait déclaré qu'un médicament à 50 sous Suffirait pour guérir une personne Atteinte de cette maladie qui sévissait dans le sud Il ajoutait Mais qui donnera à ses 50 sous ? Rockefeller a donné un million de dollars Pour éradiquer le plus grand fléau Que le sud ait connu Et il a continué Il a créé la fondation Rockefeller Pour combattre la maladie et l'ignorance Cette fondation a probablement sauvé ma propre vie Alors que j'étais en Chine Où une épidémie de choléra faisait rage à Pékin Et que les paysans chinois mourraient comme des mouches Au milieu de cette horreur Nous avons pu obtenir des vaccins du collège médical Rockefeller Qui nous ont protégés de l'épidémie Les Chinois comme les étrangers ont pu eux aussi bénéficier de ce vaccin C'est là que j'ai compris pour la première fois A quoi servait la fortune de Rockefeller A l'époque, il n'y avait jamais eu d'initiative semblable dans le monde Rockefeller savait aussi que partout sur la planète Des visionnaires tentaient de mettre sur pied Des mouvements utiles à l'humanité Ils entreprenaient des recherches Fondaient des collèges Combattaient des maladies Mais trop souvent, ces nobles efforts étaient contrecarrés Faute de moyens Il a alors décidé de leur donner de l'argent Non pas pour les contrôler Mais pour les épauler Aujourd'hui, vous pouvez remercier John D. Rockefeller Pour les miracles de la pénicilline Et pour des douzaines d'autres découvertes Que son argent a contribué à financer Vous pouvez aussi le remercier Pour le fait que vos enfants ne meurent plus de la méningite spinale Qui emportait 4 enfants sur 5 Dans certaines régions du monde Vous pouvez lui être reconnaissant Pour sa contribution à des percées Dans les recherches sur la malaria La tuberculose, la grippe, la diphtérie Et bien d'autres maladies Qui continuent de sévir dans le monde Et qu'en a-t-il été de Rockefeller ? A-t-il atteint la paix d'esprit en distribuant son argent ? Oui Il était enfin satisfait Il avait tellement changé du tout au tout Qu'il ne se faisait plus aucun souci De fait, il a refusé de perdre une seule nuit de sommeil Même lorsqu'il a dû accepter la plus grande défaite de sa carrière Alors que la Standard Oil a été condamnée A payer les plus fortes amendes jamais vues Selon le gouvernement américain La Standard Oil était un monopole Qui contrevenait directement aux lois antitrust La lutte judiciaire avait fait rage pendant 5 ans Et les meilleurs avocats du pays Avaient défendu interminablement Ce qui constituait à l'époque La plus grande bataille juridique de l'histoire Mais Standard Oil l'a perdu Lorsque le juge Kenzo Mountain a rendu sa décision Les avocats de la défense craignaient que John D. s'en offusque C'était sans savoir comme il avait changé Le soir où l'un des avocats lui a téléphoné Pour lui faire part de la décision avec le plus de ménagement possible Il a ajouté un qui est « Monsieur Rockefeller, j'espère que vous ne laisserez pas cette décision vous bouleverser Et que vous passerez une bonne nuit » John D. a immédiatement répondu « J'ai bien l'intention d'en passer une bonne Et ne vous en faites pas, vous non plus Bonne nuit » Ce sont les paroles d'un homme qui s'était rendu malade au lit Pour une perte de 150 dollars John D. a certes mis du temps à dominer ses soucis Quand même, à 53 ans, il était mourant Mais il a vécu jusqu'à 98 ans En guise de conclusion Les enseignements pratiques et stimulants de Dale Carnegie Sont aussi judiciaux aujourd'hui qu'à l'époque où il les a rédigés En les appliquant vous-même Vous joindrez les millions de ses lecteurs et auditeurs Qui ont eux aussi appris à dominer leurs soucis Et à profiter de la vie Sous-titrage ST' 501